Ok, on est parti du coup pour la dégustation de la Tokyo Snack Box qui est ma foi, ma foi, ma foi, très intéressante et je suis très impatiente de goûter à cette box parce que je n'ai jamais mangé de snack japonais. Je suis en compagnie de Oa, qui a notamment vécu pendant un an au Japon et du coup ça va lui insuffler un petit vent de nostalgie, n'est-ce pas ? Du coup, pour vous parler un petit peu du produit, on va juste parler de la box mensuelle. Elle est à 30€ plus 3,40€ de frais d'assurance pour le transport, pour être sûre de ne pas avoir de soucis. Et puis, on parlera des autres box après la dégustation de celle-ci parce que là, nous, on a juste envie de la découvrir. On la refait comme ça, j'ai juste enlevé la petite étiquette d'envoi parce que du coup, je ne voulais pas que vous voyiez mon adresse, etc. logiquement. On a un petit timbre là que je vais garder qui vient directement du Japon parce que du coup, le créateur de la boîte est directement au Japon et il nous envoie les produits en France. On découvre du coup la box qui est belle, douce et soyeuse bien évidemment et Oa est extrêmement impatiente. Il trépigne d'impatience tel un enfant. C'est comme le dit. C'est ça. Et ouais, et du coup, j'ai mis la came de qualité sur cette douce box pour que vous puissiez voir les produits en HD. Peut-être qu'on s'en fout un petit peu mais elle est là quand même. Ouais, c'est super bien. J'adore ce petit sticker. C'est très bien présenté, on aime. On adore. Les articles sont protégés. Hop là. Et on découvre la douce box. Pleine de choses. Ouais, il a déjà piqué le flyer. Même pas. Je veux lire le flyer. Lise tout ce qu'il faut, c'est manger les... Non, tu ne vole pas les snacks. C'est une box du coup à 30 euros avec normalement 20 snacks dedans. Si je ne dis pas de bêtises, on ira vérifier tout à l'heure pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Mais voilà, là on nous fait 20 snacks découvertes. On nous fait le petit listing dans le petit... Dans le petit... Le petit... À propos. Le petit fascicule. On l'ira après parce que du coup, on nous parle de la boîte, etc. Mais d'abord de la dégustation parce que... Ouais, elle est impatiente. On a un petit sticker. La Tokyo Snackbox. Et ça c'est trop chouette. On adore. On va le mettre juste là. Et puis il y a un autre sticker, c'est absolument adorable. J'adore. C'est le logo de la Tokyo Snackbox. Oh là là, je suis très impatiente. C'est terrible parce que... Je n'ai jamais mangé de snacks japonais, etc. Donc du coup, j'ai envie de tout manger. Je veux tout manger. Ouais, il pense que je ne vais pas aimer. Non, il est en train de dire... Je crois que tu n'as pas aimé et qu'il faudra que je mange tout parce qu'il veut tout manger. On commence avec quoi ? Qu'est-ce qui te tente le plus ? Il y a trop de trucs, je veux tout goûter. Je veux tout, je veux tout, d'accord ? Oh là 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 là, quel bonheur. Venez, on commence avec ça. Ok, alors, c'est japonais. Est-ce que tu saurais lire le dialecte japonais ? Ouais. Non, c'est pas vrai. Je ne saurais pas lire le japonais. C'est vrai ? Non, je savais lire pendant un moment, mais pas les kanji. J'avais quelques kanji seulement. Ouais. Donc je me débrouillais avec les iragana katakana. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne saurais pas vous lire le japonais, mais s'il y en a parmi vous qui savent le lire, n'hésitez pas à nous dire comment ça se prononce. Et puis on attaque. C'est gros bon. Ces petits chips, c'est très léger. C'est très léger. Un peu salé, un peu sucré, un tout petit peu épicé, un épicé, très léger. Hum, ça se mange bien. On va aller finir. J'annonce, on finit tout, ça, ça. Ce soir, la box est mort. C'est ça. Tu me demandes s'il n'y a pas plusieurs goûts ? Il y en a qui ont l'air un peu plus foncés que d'autres. C'est très bon. Ça se mange très bien. Ça se mange sans fin. Oh, je veux goûter à ça. Ça a l'air un peu gras. On dirait du calamer séché, du coup, j'imagine. Je veux trop goûter à ça. On attaque ? On teste ? T'aimes pas le calamer séché ? Ah, il aime pas le calamer séché. On est bien parti. Je t'ai jamais goûté, donc je vous propose de goûter. Ça se présente comme ça, en tranche. On déguste avec Oua. Au final, celle qui bouffe tout. Non, il est en train de manger la moitié du paquet de chips. Du coup, ça fait une petite tranche. C'est spécial. Je goûte. J'attaque. Oh, il y a plein d'huile dessus. Tu veux goûter ? Ça sent fort. C'est curieux. J'en mangerai pas tous les jours. Mais ça va, c'est pas mauvais. C'est pas un goût de soja qu'il y a dessus ? Il aime pas du soja. Il fait comme les enfants. Il en va, non ! Non, ça, on prendrait pas en friandise comme ça, mais c'est rigolo à goûter. C'est intéressant comme ça va. Ok. À manger avec les petits chips, ça, c'est parfait. Comme petit apéro. C'est parfait. Ok. On les finira tout à l'heure. Tu veux quoi choisir ? Non, il y a aussi des snacks sucrés. Trop bien. Vous savez que j'aime les snacks sucrés, donc ça me fait plaisir. Oh, j'ai l'impression qu'il y a d'autres viandes séchées. Ouais, ça m'intéresse. Oh, ça a l'air trop bon ! J'suis une enfant. C'est quoi ? Des petits chips ? Ah, des petits chips carré. C'est tout mou ? C'est pas des chips ? Ah, ça a l'air d'être des chips. On dirait un truc au fromage, à la patate, peut-être ? Je suis moins fan. Ça fait très caoutchouc. Ouais, il va tout manger. C'est intéressant. Je suis très contente de découvrir des saveurs que je connais pas, c'est ça le truc. Mais, c'est pas un coup de cœur pour le coup. Les petits chips, ça reconte là. On en reprendrait bien. Checker un petit peu le site de la Tokyo Snackbox. N'hésitez pas à aller tripouiller un petit peu dans le site, à découvrir ce qu'ils vendent et à acheter des petites boxes. Vous avez notamment un code promo qui s'appelle QQ, tout simplement. Vous pouvez copier-coller mon pseudo et vous avez 5% sur tous vos achats sur le site. Hop là ! On goûte à ça maintenant ? Je sais pas ce que c'est. On dirait des frites, des chips frites. Ça se mange bien. C'est léger, c'est doux. Un des avantages de la bouffe japonaise, c'est que c'est beaucoup moins... mal assaisonnés que chez nous. Ah ! C'est souvent bien équilibré en termes de l'assaisonnement. C'est souvent bien équilibré, alors ? C'est très salé, non ? Tu vois, moi qui mange très salé, j'ai presque tendance à trouver souvent que la bouffe japonaise, les snacks japonaises sont fades. Ah ouais ? Parce qu'ils ne salent pas trop, ils font attention à rester dans une optique un minimum saine. Ça dégouline d'huile, de sel, de tout ce qu'on veut. Au Japon, j'ai moins eu cette impression-là. Après, c'est parce que je suis tombé sur les bons produits, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les Japonais boivent mieux, même dans leurs snacks. Bon, ça, ça ressemble quand même à un produit français qu'on pourrait trouver, c'est les frites. Les frites françaises. Ouais, mais tu vois, c'est beaucoup moins huileux. Mais ouais, c'est beaucoup plus doux, c'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus doux, c'est un peu sucré. C'est très bon, et les packaging, quoi. Trop choupi, trop choupi, trop choupi. Ok. Est-ce qu'on ne goûterait pas ça ? Non, on a mélangé du-ci. Ça serait un peu sous une forme de petite barre, c'est assez intéressant. Hop là. Ok. Non, c'est salé. C'est salé, on dirait du poisson. Un truc de poisson séché. C'est très dur à manger. C'est doux, assez léger. Je pense qu'en chips, on le coupait avec un ciseau en chips dans genre des pâtes. Ça pourrait être très bon. Mais tout seul comme ça, non. C'est trop léger. C'est difficile à mâcher. Mais c'est intéressant encore comme saveur. Ok. Tu choisis ? C'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh non, c'est salé. Oh. On dirait un M. Un M snacks. Faut croquer, je crois. Vas-y, je crois que c'est très bon. C'est épicé. C'est excellent. C'est moi qui n'ai pas du tout l'habitude pour Képhane car l'habitude, ce ne sera pas épicé du tout. Moi, je n'ai pas l'habitude du coup, c'est un petit peu épicé, ça pique un petit peu. Mais c'est excellent. C'est vraiment délicieux. Je suis très très fan. J'adore. Je veux tout manger. On teste ça ? Oh, c'est trop mignon, mini KitKat. Trop choupi. Vraiment, il y a ce qui me fait envie sur le site. C'est la box KitKat ? Il me l'a proposé, j'avais le choix. Ah ouais ? Ouais, parce que du coup, j'ai eu la box gratuitement. Ce n'est pas moi qui ai payé directement la box. Il me l'a envoyé gratuitement pour vous la faire découvrir. Et il m'a proposé la box Classic KitKat qui est remplie de coups de KitKat avec des goûts différents. Sauf que je n'aime pas les KitKat classiques. Du coup, j'ai préféré découvrir des snacks en général. Non, trop trop bon la petite barre bleue. Alors par contre, là, elle est dans un seul état. Mais c'est excellent. C'est très 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 bon. Je vous la recommande. Vim ! Ça s'appelle des Zoumeibo. Et vous avez des box avec juste des petits sticks comme ça. Les petits Zoumeibo, c'est excellent. J'adore. J'adore, j'adore. Ok, on teste ça ? Comme tu veux choisir ? Vas-y, choisis. Comme tu veux. Ça a l'air d'être un truc au fromage. Avec le petit truc à fondu, là. Non. Il n'aime pas trop le fromage. Non, les japonais en plus sont nuls à chier. En fromage ? En fromage. Ça va sûrement être un truc de synthèse. Oh, ça a l'air bon. Elle adore. Oh, c'est curieux. C'est très sucré. C'est extrêmement bon. C'est inattendu. En fait, quand tu le manges, tu as du coup la couverture qui est sucrée. Il adore. Il va tout manger. C'est surprenant parce que tu te dis que c'est sucré à l'extérieur et tu te dis que ça va être salé à l'intérieur. Mais non, c'est aussi sucré et c'est très bon. C'est délicieux. Je vous montre. C'est extrêmement bon. C'est trop fort parce que quand tu manges ce genre de truc-là avec les marques occidentales, t'en as partout, t'en as plein sur les doigts, ça colle, ça machin, t'en as partout. C'est vrai. Tu vois, c'est con comme différence, mais là, je me sens propre en mangeant ça. Alors que normalement, tu te sens toujours dégueulasse dès que tu manges des biscuits apéro, avec les mains qui sont toutes grasses, toutes dégueules. Ouais, c'est très juste. T'as pas le côté « ouais, faut qu'on se lave les mains entre chaque truc », c'est très plaisant, c'est vrai. Je suis d'accord. Il nous reste encore plein de trucs que tu choisis, quoi. Je te laisse choisir. Je choisis les verres de terre. Les verres de terre ? Vas-y, tu laisses l'ouvrir. Et moi, j'ouvre lui pour après. On dirait des pancakes. C'est gros mignon. Ça sent quoi ? Ça sent comme les nuits chins-là, ce qu'on peut acheter là-bas. Ouais. Ça rappelle vraiment les bouillons, les épices que tu mets dans tes ramens, dans les nouilles, dans les bols et tout ça. Trop bien. J'adore. Ok. Hum, c'est très bon. Hum. Ouais, clairement. C'est délicieux. C'est marrant. Hum. Ouais, ouais, c'est vrai, ça rappelle les nouilles. C'est gros gros bon. On va tout manger. On veut tout. On est en train de se battre. C'est trop trop bon. Trop bien. Ensuite, je vous propose de découvrir ceci. Allez, go. Go, t'en, dégustons. C'est trop bon. C'est pas aussi là ? Ça quoi ? C'est délicieux. Peut-être au crabe ? C'est un petit goût de neem. Oui, ça a le goût de neem, totalement. Peut-être un peu au crabe, ouais. C'est trop bon. Je pensais que... Vous savez que je suis compliquée. Je pensais qu'il y a plein de choses que j'aimerais pas. Jusqu'ici. J'aime quasi tout, c'est trop bon. C'est un succès. Ouais, c'est un très très bon choix. C'est des snacks très très bien chassés. J'adore. C'est vraiment. Un Mio ? On me donne un petit pot pour Mio. On va voir si Mio, elle valide ou pas. Est-ce que Mio kiffe le japonais ? C'est ça. Mio, c'est mon chat. Pour ceux qui ne savent pas. On fait des petits morceaux comme ça. Je vous propose qu'on attaque. Intéressant. Ceci. Ça s'appelle des porriqueilles. C'est rigolo. Elle kiffe. C'est validé. On a tous validé. Elle est en train de se régaler. On va les tosser. Elle adore. Elle soulève les babines. Ok. On teste ensuite les porriqueilles. Ça a l'air d'être un peu des mikados. Mais sans truc autour. Mais apparemment, il y a des petits lardons. La petite pomme de terre. Des petits oignons. On dirait un peu genre des pâtes carbos. C'est un mikado à la tartiflette. C'est ça. La tartiflette. Messieurs. Je vous en prie. Il l'a shippé comme un enfant. C'est trop bon. Oh là là. C'est délicieux. Il est perdu. C'est trop trop bon. C'est très doux. C'est un peu sucré, un peu salé. C'est très doux. C'est très très bon. Si tu arrives à le goût un peu poivré, je trouve. C'est rigolo. Je vais choisir. Tu veux quoi après ? Ok. Maintenant, on ouvre ceci. C'est trop mignon. Trop trop jupi. On dirait que c'est la banane. Banane chocolat. Je vous montre le petit packaging. Tac et tac. Ça fait très banane chocolat. On tente ? Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Fais-toi, Blaise. J'en prépare d'autres. Comme ça, ils seront déjà ouverts. On n'aura plus qu'à attaquer. Ça le fait beaucoup rire. Vraiment, ça l'amuse beaucoup. Oh, waouh. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air moelleux. Vas-y, fais voir. Fondant et tout. Donc là, c'est la moitié. Oh, ça sent bon. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Ça sent fort la banane. Comme les bonbons à la banane. Hum. Mais c'est vrai. Tu vois, tu sens moins sucré tout ça. Très doux. C'est un peu chamallow. Il y a un peu chocolaté à l'extérieur. Un peu sucré. Tu trouves que ça fait un effet chocolaté banane. Bord banane, antérieure guimauve. Antérieure guimauve et petit centre chocolat. C'est très très bon. C'est très doux. En plus, ça rafraîchit. Ça contraste bien avec les trucs très salés qu'on a déjà goûté. C'est très intéressant. Maintenant, on est cool. Tu choisis quoi ? Je te laisse choisir. Ça ? Allez. Je vous montre. Big Cat. C'est quoi qui vous tente le plus, Loulou ? De ce que vous avez vu, là, pour le moment. Essayons, essayons. Hop là. On dirait un certain que ça allait. Oh, ça a l'air fri. Oh là là, que ça a l'air bon. Ça a l'air si bon. Regarde. Tu veux croquer ? Vas-y, à toi, l'honneur. Ok, à moi, l'honneur. Hum, de trop bon. C'est inattendu. C'est un petit goût épicé. Tu penses quoi, toi ? Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'arrive pas à me rendre compte. Ça, c'est ça, c'est le frit, tu vois ? Oui, c'est frit. Et à l'intérieur, je ne sais pas, on dirait du poisson, je pense. Une petite tranche de poisson séché, j'imagine. Intéressant. Ok. Ensuite, un mot de faillir ? Gauté, c'est ça. Ça a l'air spécial. Il n'est pas très rassuré. Du coup, calamar. Après, c'est pareil, là, c'est cool, parce que je me moque du poisson. Ce que j'aime pas, c'est le manger quand il est frais. Ah, ouais. Et là, c'est en snacks. Là, c'est en snacks, c'est tout sec et tout. Donc, à la rigueur, même si le goût, je n'aime pas, la texture ne va pas me mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Ouais, c'est des petits triangles. Ouais, c'est des petits morceaux comme ça. Un petit peu huilé, c'est un petit peu... Ouais, ça, on le sent un petit peu sur les doigts, que c'est un petit peu huileux, un petit peu collant. Hum, c'est très vinégré. Là, j'aime moins. C'est fort. Ça ressemble un petit peu à la tranche qu'on a mangé tout à l'heure, mais en plus fort. C'est intéressant comme saveur. Mais c'est pas mon truc, j'avoue. Celui, c'est un peu moins. Il est en train de se servir et il fait... Je me familiarise avec le poule. C'est génial. Ok, on va prendre quoi ensuite ? Ouais, c'est ça, il y a plein de saveurs différentes, des saveurs auxquelles on ne s'attend pas. Et ça fait trop plaisir, vraiment. Je vous propose un peu de sucré, tiens. Je vous propose celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui que j'attends le plus de goûter. Mais je le garde encore un petit peu. Je vous propose, ça a l'air d'être un petit... Ça ressemble un petit peu au Oumeibo, mais version chocolatée. Mais c'est pas un Oumeibo du coup. Il n'y a pas le même petit personnage dessus. Mais j'avoue que ça m'inspire confiance. J'ai l'impression de voir un petit brownie snack, c'est ça. Du coup, tu kiffes ? Il a mangé tout le poule, puis il a tout fini. J'avoue que ça m'arrange parce que moi, j'aimais un peu moins. Mais lui, écoutez, il est fan, il valide. Il valide, il valide. Oh. Ça se présente comme ceci. Ça ressemble un peu à l'Oumeibo de tout à l'heure. Ça sent fort le chocolat. Ça sent fort le chocolat. On attaque ? C'est très bon. C'est très surprenant. Parce que tu manges ça comme si c'était un snack. Et ça devient un peu fondant. Ça, quand on croque dedans, on voit juste ça comme une chip. Ouais, ça. Et on a l'impression qu'il y a du coulant dedans, mais non. C'est trop rigolo. Je l'attends depuis le début. Je veux goûter à ça. J'adore tout ce qui est bonbons à la pomme et tout. Je suis très très fan. Donc je vais goûter. Oh oui. J'adore ce genre de bonbons à la pomme. Je suis extrêmement fan. C'est vous savez, des petits bonbons avec du sucre dessus. Alors, est-ce que c'est le goût auquel je m'attends ou pas ? Là, il y a la question. Mais en fait, non, c'est un piège. Hum, c'est ça ? En vrai, c'est un fouchi. Hum. Hum, hum, hum. C'est trop bon. Hum, hum. Je suis dans la délectation actuellement. Hum. Quel bonheur. C'est très très prononcé en pomme. C'est excellent, vraiment. Incroyable. Allez, c'est parti. Donc là, on ouvre ceci. C'est terrible parce que à chaque fois, j'ai envie de donner un nom au snack. Sauf que comme c'est écrit en japonais et que je ne pique pas un mot japonais, je suis incapable de vous les lire. Je suis désolée. Je ne saurais pas. Ce sera juste ceci, cela et ce snack. Concrètement, il n'y aura pas de oui, si c'est un biscuit, nanana, je n'en sais rien. Oui, j'ai assez oublié. Oui, une fois qu'on ne pratique plus, c'est vrai que ça s'oublie facilement. Ça, c'est une petite barre chocolatée. Du coup, il y a l'air d'avoir des petites noisettes, des petits trucs dedans. Je ne suis pas très noisette cacahuète, donc je ne suis pas sûre d'aimer. Je vais en manger un tout petit bout parce que je sais qu'il va adorer. C'est très bon, mais je ne suis pas très fan de tout ce qui est noisette, etc. C'est fondant, chocolaté, c'est ce à quoi on s'attendait. Un peu snack à l'intérieur avec le petit croquant des noisettes, on adore. Ok, je crois qu'on en a encore en salé là. I think. Oula, j'ai tout cassé. Oh, c'est une petite soucoupe. C'est trop mignon. Alors goûtons. Ça l'aime bien. Ouais, c'est très bon. Ça, pour le coup, je connais. Ça ressemble beaucoup à Lomaibu de tout à l'heure, c'est très bon. Je découvre et c'est très très bon. Ok. Il nous reste 4 trucs à goûter. On goûte à quoi ? Oh là là. Oh waouh, ça sent quoi ? Oh, ça sent salé. Je me donnais un petit moment, ça sent le bacon. Le jambon. Ça sent. Ah là, ouais, on dirait du jambon, un truc au jambon. Au bacon. Oh là là. C'est à la texture d'un bonbon. Comme si on mangeait un réglisse, un peu plus mou. Et c'est jalé. J'ai l'impression de manger une saucisse, genre un knacky. Et là, ouais, c'est du fromage. Ouais, il aime pas trop le fromage. T'as vu, c'est très jambon, un knacky. Ah ça, c'est très doux. Ça fait un peu grouillère, mais c'est extrêmement doux. Ouais, ils ont mis un type avec un turbin. Un type avec un turbin tout à l'heure, le truc avec la banane. Je l'ai montré, ouais, avec la banane et il y avait un amazonien dessus. Un amazonien avec des grosses lèvres, enfin tous les vieux clichés. C'est ça, ils mettent tous les clichés, c'est très drôle. Ils sont pas complexés les japonais. Ils ont l'air d'avoir moins de soucis sur tout ce qui est parodie, etc. Oh là, oh là oui. Du coup, le petit dernier pour la fin, le petit Kit Kat. Ouais, il l'attend avec impatience. Le packaging est magnifique en plus. Très très beau. Il est à quoi celui-là ? Il est à la fleur de cerise, j'ai l'impression. On dirait, on l'a coupé en deux. Ça sent très très bon, ça a l'air très doux. Ça fait très chocolat blanc. Je suis pas fan. C'est très très sucré. C'est très doux, je pense que vous allez aimer. Mais moi, je suis chiante. Mais ouais, c'est très doux. Très léger, il y a un petit arrière-goût de fleur. Ouais, c'est ça. Tu respires la fleur. C'est très agréable. Ce Kit Kat est connu au Japon, oui, très. Tout à fait. Chocolat blanc, j'aime pas le chocolat blanc de base, donc forcément, ça joue. Mais il a l'air excellent, en tout cas. Si vous aimez le chocolat blanc, je pense que vous aimerez beaucoup. C'est là-dessus qu'on achète la dégustation, mais on n'a pas tout à fait fini parce qu'on va aller voir un petit peu le site juste après. On a du coup, nous, testé la Tokyo Snack Box mensuelle que vous pouvez acheter à 29,90€ par mois. Vous pouvez acheter sinon 3 box ou 6 box à choisir. Et puis, vous pouvez prendre la petite assurance avec si vous voulez. Ensuite, 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 il existe d'autres box dessus qui sont assez intéressantes, comme la classic Kit Kat. Moi, je sais que je suis pas très Kit Kat. Donc, du coup, je pense que c'est pas la box qu'il me faut. Mais vous, ça peut clairement vous plaire. Vous pouvez clairement apprécier. Elle est à 28,40€. Vous avez plusieurs formats qui sont, ma foi, très intéressants. Sinon, on a la classique Omaibo. On a goûté un Omaibo tout à l'heure. C'est absolument délicieux. En tout cas, le petit bleu qu'on a goûté était très, 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 très bon. Donc, du coup, je vous recommande absolument de goûter ça, quoi. C'est trop bon. Qu'est-ce qu'on me dit ? Envie de tester les fameux Omaibo, ces petits bâtonnets croustillants, si typiques du Japon. Notre Omaibo en achat unique, sans abonnement, comporte 32 bâtonnets de 16 goûts différents. Donc, la liste est visible juste ici. On va voir les goûts. Je pense qu'il y en a des sucrés aussi, ouais, genre... Celui-ci a l'air un peu plus chocolaté, etc. C'est intéressant. La petite liste. Qu'est-ce qu'on a ? On a tarte aux pommes. Oh, trop drôle. Algue salée. Chocolat. Pain perdu. Mantaico. Oeuf de poisson. Natto. Souja fermentée. Fromage. Plein de types différents. Ça a l'air trop cool. Celui qu'on a mangé, c'est lui. Sauce tonkatsu. Côtelette de porc. Il est trop bon. Il était vraiment excellent. Je crois que c'était lui. En tout cas, il y ressemblait. Si ce n'était pas lui, il y ressemblait beaucoup. Très chouette. Et bien, je vous recommande à fond cette box. Elle a l'air très très fun. Sinon, on a la petite combini box. Oh, sympa. Avec plein de petits snacks de combini, du coup. Une box de 1 kg de snacks et pâtisserie. Provième du combini. Le 7-Eleven, le fameux. En achat unique, sans abonnement. Ok. Bah, trop trop chouette. Ça a l'air très intéressant aussi. Il y a des petits snacks qui ont l'air très sympas. Nous, on a été conquis. On a vraiment, vraiment été conquis par cette box. Aussi bien Oa que moi, que la petite Mio. Même Mio, elle a validé la box. Donc écoutez, on vous laisse découvrir tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à tester. C'est vraiment délicieux. On aime beaucoup. C'est fait avec amour. Et ça, ça nous fait plaisir. Sous-titrage ST' 501